bonjour, un gonfleur de pneus que j'ai acheté sur amazon je l'ai acheté pendant une vente flash à 39 euros mais son prix normal est de 53 euros une sacoche, la notice d'utilisation, une prise 12v si vous voulez le charger dans votre voiture une prise 220v, l'embout principal qui faudra connecter à l'appareil, vous allez pouvoir vous connecter à des pneus de voiture un autre embout voiture, un embout pour gonfler les ballons, des embouts pour des éléments gonflables cet embout, je ne sais pas à quoi il peut servir, si vous avez une petite idée, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et le pistolet gonflable avant la première utilisation, on va charger l'appareil indicateur de charge sur la prise secteur caractéristiques, puissance de 120 watts, pression maximale de 150 psi, précision de plus ou moins 0,5 psi temps de fonctionnement de 30 minutes, débit d'air de 23 litres par minute, poids de 730 grammes temps de charge de 3 à 4 heures et la capacité de la batterie est de 2200 mAh le produit garantie 1 an vous mettez le connecteur principal vous pouvez directement vous connecter à votre pneu ici vous avez un bouton pour verrouiller le fonctionnement ici vous avez un petit écran de contrôle l'indication en barre en KPA en kg par centimètre carré et en PSI vous réglez la pression de 0,30 bar et ça va jusqu'à 10,3 bar vous voyez c'est à 0,05 bar près et après il suffira d'appuyer il est compatible avec les pneus inférieurs à 19 pouces là c'est un pneu de taille 17 pouces il est donc compatible vous vous connecter directement à votre pneu à ce niveau là, ils n'ont pas fait un système qui se bloque vous voyez, on tourne, mais ce n'est pas bloqué en permanence ils auraient dû faire un système qui bloque j'allume le produit il me dit que je suis à 1,7 bar je sélectionne, je monte jusqu'à 2,5 bar et c'est parti on dévisse on dévisse vous avez possibilité d'y mettre cet adaptateur 2,41 bar et 2,38 bar donc là, 2,40 bar, en tout cas la précision semble correcte donc là, je vais passer de 2,4 bar à 3 bar 2,99 bar 2,99 bar 2,99 bar 2,99 bar il commence à être chaud, mais bon, on va voir une dernière fois il commence à être chaud, mais bon, on va voir une dernière fois pour tout ce qu'il y a eu l'eau, vous pouvez utiliser cet adaptateur ou celui-ci là, c'est indiqué 2,75 bar jusqu'à 4,5 bar maximum il m'indique 2,65 bar 2,58 bar là, je suis à 2,55 bar, je vais monter à 4 bar donc là, on va voir combien de temps pour passer de 0 à 4 bar 3,92 bar sur ce pneu, c'est marqué en PSI, c'est 30 PSI je change l'unité, je me mets en PSI je sélectionne 30 PSI tableau résumé je vous rajoute un petit tableau résumé j'ai rajouté le temps pour un pneu de 14 pouces donc sur mes 5 gonflages avec le pneu 17 pouces, il aura mis 17 minutes 35 et la batterie était morte sur un pneu 14 pouces dans les mêmes conditions il aura mis 11 minutes 48 secondes en sachant qu'il était encore fonctionnel donc plus la taille du pneu est importante et plus il mettra de temps à mon avis sera utilisable sur des pneus jusqu'à 18 pouces au niveau des avantages il est simple d'utilisation vous connecter au pneu et vous gonfler la précision est correcte il y a de nombreux accessoires y compris ce type d'embout au niveau des points négatifs la batterie qui n'est pas amovible et il n'y a qu'une seule batterie le système d'embout à ce niveau là qui se visse mais qui ne se bloque pas sur un pneu 17 pouces je l'ai quand même trouvé lent il faut compter 3 à 4 heures pour charger le produit au niveau de l'affichage il n'y a pas d'indicateur du niveau de batterie donc si ce produit vous intéresse en description de la vidéo je vous mets le lien amazon ainsi que d'autres produits du même type en tout cas moi j'en remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir tu à